Go Life, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour à toutes. C'est la deuxième communication de Conscience à Conscience du jour, en tout cas pour toi Marie-Odile. Pour moi, oui. Et donc je suis en compagnie d'Élodie et puis de Marie-Odile pour une nouvelle communication ce mardi 9 février 2021. Et aujourd'hui, c'est Marie-Odile qui va commencer à nous raconter son vécu, son expérience. Avec mes excuses pour ne pas avoir mis ton nom dans le bas de l'écran, David. Ah oui. C'est un paramétrage qu'il faut faire au lancement du logiciel et c'était trop tard. Non, tout va bien. Donc je reconnais David. Je me reconnais. Voilà, donc je commence. Et en fait, ça commence par dire, elle est où Élodie ? Elle est où Élodie ? Puis je te cherche et en fait, je te vois mais tu n'es pas là. Je te vois mais je ne vois que ta forme en fait. Et tu ne remplis pas ta forme à ce moment-là. Et donc, ta forme est visible mais à l'intérieur, ce n'est pas habité. Et donc, David et moi, on fait un gros ancrage et on t'appelle. Élodie, Élodie. Et tu descends du ciel et tu intègres ton corps. Et un petit temps est nécessaire pour te remplir de toi. Tu souris, tu es lumineuse. Tu reviens des étoiles et tu as un message des Pléiades à nous délivrer. Mais tu ne savais pas celle-là, tu ne la connaissais pas cette information-là. Donc, tu as un message des Pléiades à nous délivrer. Mais ta condition humaine tente de te rattraper pour empêcher que le message ne soit délivré. Et ton mental se montre à nous et nous voyons comment il se fait passer pour un bouclier de protection alors qu'en réalité, il t'enferme, te coupe de toute communication avec les autres humains. Alors, David, toi, tu es mandaté par l'archange Michael pour intervenir. Et puis, il y a notre ami Satprem qui vient aussi à la rescousse. Et donc, David, toi, ce qu'on te propose, c'est d'émettre à pleine puissance sur ta fréquence. Et je te vois en train de complètement rayonner ce que tu es. Et grâce à cette émission sur ta pleine fréquence, le bouclier se désagrège. Mais alors, ce n'est pas tout. C'est un vrai thriller. Un personnage ricanant apparaît. Le personnage ricanant tenait le bouclier. Et c'est lui qui se protégeait afin de ne pas être vu. Alors là, on ne va pas se laisser faire. Imaginez bien, tous les trois, nous nous unissons au nom du Christ. Michael et Satprem sont là en soutien. Et le personnage diabolique augmente sa fréquence, devient lumineux, se convertit à la fréquence solaire. Et là, tout est donc possible. On est là tous les trois en triangle. Nos amis sont en soutien aussi. Élodie, totalement rayonnante, tu es une prêtresse atlante, réhabilitée, libérée des impuretés d'autrefois. Tu es bien ancrée, ton troisième œil est activé, ton chakra de la gorge opérationnel. Et alors, on voit toutes les informations des Pléiades arriver sur toi et tu commences à transmettre ce que tu reçois. Go live ! Ça commence fort ! C'est comment c'est fait ? Élodie, tu veux aussi ? Oui ! Moi, je veux le message des Pléiades. J'ai plein de frissons, en tout cas, quand tu as dit ça, Marie-Houdine. Alors moi, je prends la suite. Moi, je me relie à vous deux. Et alors, tout de suite, je vous vois tous les deux face à moi en triangle. Et immédiatement, on forme une pyramide et je me retrouve en Égypte, directe. Et au sommet de la pyramide, je vois une boule de lumière vraiment très, très lumineuse. Et je sais que c'est une étoile, mais je ne sais pas laquelle c'est. Mais c'est une étoile. Et qu'est-ce qui se passe ? Et je vois que cette étoile, il y a un puissant rayon qui va à l'intérieur de la pyramide et qui va au ciel aussi. Et là, il se produit un grand tourbillon. Et effectivement, il faut nettoyer tout autour de la pyramide. C'est vraiment comme une tornade de sable. Il faut nettoyer, il faut nettoyer. Je sens des trucs denses autour. Et j'entends que ce site est plus considéré comme sacré. Tu vois, que c'est touristique. Et donc, il faut rendre ce sacré à la pyramide. Et pendant qu'il se passe ça, là, je vois qu'on devient des géants tous les trois au bout de la pyramide. Et effectivement, je suis très reliée à l'Atlantide. Et en même temps que ce produit, ce nettoyage à l'extérieur, je vois bien que ça me concerne aussi, que j'ai cette tornade autour de moi pour me nettoyer aussi. Et je suis là, reliée en même temps au Moai à l'île de Pâques et au mont Rotui à Moréa, qui est dans la baie d'Hopounou. Je suis reliée à ces trois lieux. Et à un moment donné, comme s'il y avait trois portes qui s'ouvraient dans chacune des phases de la pyramide, et on est amené à rentrer à l'intérieur de la pyramide. Et là, quand on est à l'intérieur de la pyramide, on est autour de, au début, je crois que c'est un cristal, on est autour de quelque chose de très brillant. et en fait, c'est une toute petite sphère de lumière très, très concentrée, mais très, très puissante et qui éradie vraiment une lumière énorme. Mais c'est tout petit, quoi. C'est tout petit et on est tous les trois autour. Et là, à ce moment-là, je suis reliée aux baleines et aux dauphins parce que ça active quelque chose. C'est comme si on activait cette boule de lumière et ça active aussi dans les mammifères marins. J'ai beaucoup de frissons quand je dis ça aussi. Et donc, on passe un très long moment comme ça autour de cette perle de lumière. Et là, je sens qu'on l'active aussi en nous. J'ai à ma conscience la glande pinéale et pituitaire. Il se passe quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et ça finit où je suis à la glande pituitaire et pinéale et que là, j'ai des images de l'Atlantide et que j'ai des images vraiment de désastre, la fin. Et qu'en fait, c'est qu'ils avaient cette puissance, qu'ils avaient trouvé cette perle de lumière, cette puissance, mais que certains ont voulu avoir le pouvoir avec ça. Et là, je vois les grosses vagues. Enfin, je vois l'effondrement de l'Atlantide. Et donc, j'entends que nous aussi, ça y est, on a retrouvé cette puissance et qu'on ne doit pas faire la même chose. Mais je finis un peu, pas chamboulée, mais je finis avec des images de désastre de l'Atlantide. Et je n'ai pas tout à fait perçu à quoi ça sert pour les mammifères marins, mais c'était en lien avec l'océan que ça permettait aussi d'agir dans l'océan, de faire quelque chose à l'océan quand c'était activé. Voilà. Quand je t'ai vue avec les pléiades, il y avait aussi la conscience des baleines et des dauphins parce que c'est souvent relié les deux informations. Oui, là, tu viens de donner le message, en fait. Oui, je crois. Et du sommet de la pyramide, l'étoile que tu captes. Et l'étoile, voilà. C'est génial. Oui, c'est ça. Et je vois… Oui. À moins que ce soit Cyrus. Et je vois qu'on est… J'ai oublié de dire, quand on est dans la pyramide, on est très entouré. On est très entouré par des êtres spirituels. Et je vois, j'ai Isis qui vient à ma conscience. J'ai des représentations de dieux égyptiens qui sont là. Et bien, merci pour cet ancrage, Marie-Eudy et David. Alors, de mon côté, je m'installe. La connexion se fait de manière très instantanée. J'étais même impressionné, boum, ça se pose tout de suite. Je sens la couronne qui s'ouvre, le troisième œil. Et ma conscience est amenée à poser ma… Ma conscience m'invite à aller dans mon cœur, au niveau de mon cœur, en fait. Et donc, pas le cœur physique, vraiment le chakra du cœur, là, au centre. Et on peut dire que toute la communication va se jouer dans cette partie-là. Et il y a vraiment l'union des forces d'en bas et des forces d'en haut se fait dans le cœur. Et c'est vraiment quelque chose comme ça qui est intégré. Donc, c'est très agréable comme sensation. Je sens que ça ouvre vraiment. Bon, ce matin, on évoquait un peu ce mariage intérieur. Je me sens très relié à ce mariage du plus et du moins, on dirait, à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment important. Je sentais l'importance de placer notre conscience en ce moment, là, dans cette traversée. C'est là le centre, en fait. C'est là le centre pour que, à la fois, notre mental se mette au diapason et que ces forces aussi, on pourrait dire d'en bas, soient aussi alchimisées au niveau du cœur. Donc, il y avait tout ce processus. Et j'entendais cette phrase, « Occupez-vous du royaume et tout vous sera donné de surcroît. » Et pour moi, le fait d'être là, c'est le royaume. C'est le royaume et c'est là qu'on place notre conscience. Et à partir de là, tout s'articule dans nos vies. Et puis, ça va un petit peu être très présent tout au long des dix minutes. Et à un moment, je nous vois tous les trois au niveau de la conscience de l'humanité. Et quelque part, on effectue un massage cardiaque à l'humanité. Il y a quelque chose comme s'il est urgent de réveiller le cœur, mais pas le cœur physique, mais vraiment ce cœur spirituel dans la conscience humaine. parce qu'elle est en train de partir un peu la conscience de l'humanité. Elle est tellement prisonnière, on pourrait être de sa pensée, c'est un peu les associations que je fais, qu'il faut réveiller le cœur en fait. Et donc, on est là autour et on fait ce massage cardiaque. Et puis voilà, ça se conduit un peu dans cet esprit-là. Donc, on met l'humanité en position latérale de sécurité et ensuite, on lui fait un massage cardiaque, on est secouriste. C'est ça. La Croix-Rouge est là. C'est ça. Les bons samaritains, parce qu'en Suisse, les secouristes, on les appelle les samaritains. C'est ça. C'était assez complémentaire. Il y avait la dimension se toucher aussi, c'est libérer le mental de l'emprise du diable. Là, un petit peu, il y avait aussi ces souvenirs des mémoires atlantes et puis cette dimension du cœur qui est tellement importante à se positionner pour justement pas retomber dans le pouvoir d'avant ou des choses comme ça. Et maintenant, je réalise, Marie-Odile, que j'ai bien senti en fait l'ancrage et tout parce qu'on avait rendez-vous à 13h50, à partir de 13h30, mais j'ai commencé à bailler, à bailler et puis j'ai le stress à chaque fois de dire effectivement, est-ce que je vais recevoir quelque chose ? Il va se passer. Et je me suis un peu allongée avant et là, ça a commencé à bailler. Donc maintenant, je comprends pourquoi. Moi, je veux rendre grâce à nos JeSuis de la puissance des transmissions parce que moi, ça fait deux expériences aujourd'hui, donc ce n'est pas souvent que je fais deux fois la même expérience. Je vois la différence entre l'une et l'autre et en même temps la ressemblance parce que là, ce qui est commun, c'est cette puissance magnifique, merveilleuse de l'esprit qui s'empare de moi dès que je lui dis, allez, viens, remplis-moi là, prends place, tu es chez toi ici. Et là, ça arrive, alors que la seconde d'avant, je n'avais pas la moindre idée de ce qu'allait se passer. C'est impossible à savoir. Et je rends grâce aux forces de l'esprit de mobiliser cette puissance ici, dans ce corps. Et je demande encore plus aux forces de l'esprit de me remplir, de se manifester ici sur la terre. Je le dis humblement, nous avons besoin que les forces de l'esprit se manifestent sur la terre pour que les humains cessent de regarder en arrière et aillent droit devant vers le nouveau monde. Voilà, c'était le message que j'avais délivré. Moi, je rends grâce aussi parce que je te rejoins, c'est puissant. À la seconde d'avant, on est là en train de discuter de ce sujet et d'autres de l'actualité. Je m'installe et là, d'un coup, ça tombe sur la tête et dans le cœur et dans les cellules, on pourrait dire. Et donc, c'est puissant. En 1986, moi, j'ai rencontré ma dimension spirituelle à l'âge d'adulte, on va dire, j'avais 29 ans. Et à cette époque-là, quand je voulais être en lien avec « je suis », que je n'appelais pas comme ça à l'époque, mais bon, peu importe, il fallait des moments, il fallait que je me centre, il fallait quand même avoir un peu d'hygiène. Mais là, c'est fini, c'est là en permanence. Et quand j'ai commencé à canaliser en 2006, le monde spirituel m'a dit « Nous sommes une radio qui émet en permanence c'est toi qui décides à quel moment tu viens écouter le programme et à quel moment tu fermes le programme. » Eh bien, moi, j'écoute la radio toute la journée. Super. Bon, merci à toutes et tous qui allaient écouter. Merci à Marie-Odile et à ce soir, nous, on se retrouve ce soir. J'espère. À 19h, moi, je serai là. D'ailleurs, tu es là. Je suis là et je serai là aussi. Ouais. Donc, bonne journée à tous et puis à ce soir. À ce soir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada